Je suis le plus fière d'avoir pas mal accompli tout ce que ma petite... Si mettons qu'on considère qu'on a une petite enfant intérieure, tout ce que ma petite Lisanne aurait voulu, j'y ai pas mal tout donné ça. Je pense que c'est ça ma plus grande fierté. J'aimerais juste ça pouvoir la rencontrer une fois et faire comme « check ». « Check sur tout ce qu'on a fait ». J'aimerais ça. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois une des premières youtubeuses au Québec, une créatrice de contenu. Je trouve que si vous la connaissez, vous la connaissez super bien parce que sa vie est pas mal dite sur les réseaux sociaux, mais si vous la connaissez moins, vous allez la découvrir aujourd'hui. Et même, moi, je suis vraiment... J'avais hâte de rencontrer cette femme-là parce qu'elle semble tellement libre que ça m'interpelle, moi, cette notion de liberté-là. J'ai hâte de l'entendre là-dessus. Je parle de Lisandre Nadeau. Bienvenue, Lisandre. Merci. Mais c'est vrai que t'as l'air tellement d'une femme libre. Ça a déjà été l'adjectif que je me donnais en premier. Mais là, famille, maison, bébé, plus que ton engagement, moins que tu te sens libre un peu. Mais c'est différent. Mais je suis super bien et heureuse, c'est sûr. C'est juste que, oui, je me suis déjà considérée comme étant plus libre. C'est vrai qu'un bébé, ça change un peu la donne. Là, il y a quel âge? Il est tout petit, Blaise, ton fils. Il va y avoir huit mois le 18 octobre. Ça occupe pas mal. Mais tu viens d'où, Lisandre? Je viens de la Gaspésie. J'aime ça de la Gaspésie parce qu'il y a un sentiment d'appartenance, mais je suis à la porte à ma tannes. OK. Du côté de mon père, ils sont tous encore là. Du côté de ma mère, ils sont encore toutes à Rimouski. Fait que j'alternais un peu entre les deux. Je faisais ma tannes Rimouski toute ma vie de ma sixième année à mon secondaire 5. Je faisais un an, un an, un an, un an, un an, un an. Ah oui, tu changeais d'école. Oui, c'est ça. C'est quand même assez loin, ma tannes Rimouski. Une petite heure. Oui, c'est ça. Mais assez pour être tannant. Bien oui, je comprends. Puis comment t'es arrivée dans les réseaux sociaux? Parce que, tu sais, il faut quand même expliquer à quel point t'as quoi? T'as 450 000 personnes, genre, sur Instagram qui te suivent. Tu sais plus? J'ai pas vérifié récemment. C'est pas vrai, mais je sais juste pas par cœur. Mais il me semble que ça finit par un huit. OK, mais mettons 458 000. T'en as sur TikTok, t'en as YouTube. C'est ta chaîne YouTube. Là, ça, ça a été ta première percée, si on veut, sur les réseaux sociaux. C'est YouTube. Bien, c'est ça. Ça revient un peu au fait que je viens de Matane. Mais je viens d'un village à côté qui s'appelle Saint-Léandre. Puis on était... C'est 400 habitants. C'est un tout petit village. Puis j'avais pas full d'amis. Parce que, c'est sûr, là, t'es à l'école à Matane. Fait que tu reviens chez vous puis t'es dans ton village. Fait que c'est ça. Puis moi, bien, je passais mon temps un peu comme ça à faire des vidéos. Fait que j'ai commencé... Mes premières vidéos, je devais avoir 12-13 ans. Mais je les publiais sur une ancienne chaîne YouTube que j'avais qui s'appelait Paparazzi Stars. Puis en 2010, à 14 ans, j'ai ouvert ma chaîne YouTube Les Andes Nadeaux. Puis c'est là que j'ai commencé à publier d'autres choses. Puis voilà. Mais quand t'as publié, tu t'attendais à quoi à ce moment-là? Bien, à pas grand-chose. T'sais, c'était juste... C'était comme une petite passion, là. T'sais, il y avait personne... Bien, t'sais, aux États-Unis, moi, je suivais beaucoup Shane Dawson, qui est un YouTuber américain. Fait que, t'sais, je faisais un peu ce que lui... T'sais, je regardais ce que lui faisait, je regardais ce que les autres faisaient, puis je faisais ça au Québec. Mais t'sais, c'était pour le fun, là. Puis ça a marché. Bien, j'ai 28 ans, fait que ça fait officiellement la moitié de ma vie que je fais ça. Puis c'est ça que tu voulais, être connue? Oui. Bien oui. Tout petite, là, c'était... T'sais, on a tout un rêve, là. Moi, c'était être connue à tout prix. Puis pourquoi tu penses que tu voulais être connue comme ça? Un besoin de reconnaissance et d'amour. Un très grand besoin d'amour. Puis est-ce que tu l'as trouvé? Oui, la validation externe, à un moment donné, tu réalises que c'est pas ça qui va te donner ta paix intérieure. Oui, oui, oui. Fait que tranquillement, pas vite, je réussis à m'auto-valider. Puis là, j'en ai moins de besoin, mettons, de reconnaissance autant que j'en avais besoin. C'est sûr que j'ai encore mes réflexes que j'avais de publier tout ce qui m'arrive en ligne parce que ça fait... Mais ça, c'est intéressant que t'en parles parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça puis même, il y a des parents qui ne comprennent pas pourquoi ou il y a des conjoints, conjointes. Mais c'est un réflexe que t'as développé. Quand tu vis de quoi, t'as l'impression qu'on va manquer quelque chose si tu ne nous le dis pas. C'est pas tant pour les autres. C'est pour toi. Bien, ça fait... C'est ça, la moitié de ma vie. 14 ans que... Mais t'en mets des affaires, là. Tu sais, puis j'en mets moins que j'en mettais déjà. Mais quand même, quand que... Tu sais, c'est des patterns qu'on construit, là, dans notre vie puis veux, veux pas. Moi, ça fait 14 ans que je construis le pattern de publier ma vie sur les réseaux sociaux. Fait que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui m'arrive quelque chose. Une des premières choses à quoi je pense, c'est ça, je le publie-tu ou je le publie pas, là? Puis en même temps, ça fait qu'il y a des gens que tu connais pas, mais qui te connaissent aussi. Parce que t'en mets assez pour qu'on ait l'impression vraiment de te connaître. Puis t'essaies le plus possible d'être assez honnête et sincère dans ce que tu partages parce que, tu sais, qu'il y a 14 ans à compter des mentries, à un moment donné, tu te ferais poigner, là. Fait que, tu sais, t'essaies de... Tu sais, c'est ça, c'est le fameux authentique, là, être le plus authentique possible parce que, fait que, tu sais, les gens, ils me connaissent comme pour vrai, là. C'est ça qui est spécial. – Bien, absolument. Parce que quand on dit le disant de Nadeau à, justement, celles et ceux qui te suivent, il y a... Ils partent à jaser, là. Le fait de ça, le fait de ça, et t'es allé là, j'ai vu ça, tu sais. C'est comme si t'étais une amie, une proche parce que t'es vraiment de la première génération de YouTubeuse. – Au Québec, oui. – Au Québec, oui, c'est ça. C'est ça, parce qu'on parle souvent de YouTubeur puis il y en a beaucoup pour qui ça veut pas dire grand-chose. Fait que je pense qu'à travers le jeu, on va comprendre aussi que derrière YouTube, il y a quelque chose aussi. Il y a une personne qui peut-être pas nécessairement exactement comme on la voit. Penses-tu? Peut-être. On va voir. – Ça, c'est pas. – Alors, le jeu, comment ça fonctionne, le lisant, il y a les questions vertes, ce sont des questions assez générales que je pourrais poser à tout le monde, mais on les sélectionne quand même pour toi. – OK. – Les questions jaunes, ça commence à être plus personnel. – OK. – Les questions rouges, j'aurais de la difficulté à les poser à quelqu'un d'autre. Et les questions mauves, si tu décides de continuer d'en poser, à ce moment-là, tu peux me poser la question de ton choix. – OK. – Et t'as un joker. Donc, si à un moment donné, tu es tannée de répondre, ça va trop loin, ou tu peux arrêter. – OK. C'est bon et cool. – Alors, ça, c'est ouvre ton jeu. On va commencer avec les questions vertes. – Ça, c'est si moi, je veux te poser des questions à toi. – C'est ça. Tu t'en poses, tu en piges une, tu lui réponds. Puis si tu le fais, si tu décides de continuer à ce moment-là, tu me poses la question de ton choix. – OK. C'est intéressant. J'aime ça. – Alors, je te donne des questions. Ça, tu les brasses. Tu sais, ils sont un peu grosses. Tu peux les brasser comme ça, si tu veux. Tu m'en donnes quatre. Je vais te les lire. Tu vas en choisir une. Puis après ça, je vais en choisir une. Bon. Merci. Alors, quel est le trait de caractère que tu as hérité de ton père? As-tu un jardin secret? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Quelle est l'importance que tu donnes au regard des autres? OK. J'ai le trait de caractère que tu as hérité de ton père. C'est ça que tu sembles le regarder. – Oui, oui. Parce que mon papa, il a toujours été très… Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas comment dire ça. Mon père est quelqu'un qui a toujours été un peu très généreux, très… Il aime beaucoup, beaucoup les autres. Il aime fort, il est fin, il est sympathique, mais il a peut-être une tendance à penser à lui en premier, mais pas méchamment. C'est juste que, mettons qu'il y a un projet sur quoi il tripe, une fois qu'il va focusser là-dessus, lui-même, il dit qu'il se casserait une jambe qui ne serait pas plus utile dans la maison. Dans le sens qu'il est vraiment très… Quand il fixe sur quelque chose, c'est que ça qui importe. j'ai vraiment hérité ça de lui. Ce n'est pas une affaire de… Ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour… Il ne fait jamais rien parce qu'il veut faire du cash avec. Des fois, il fait… C'est comme des obsessions. Des genres d'obsessions, oui. Peut-être le comportement… Peut-être les caractéristiques obsessives, oui. Toi, c'est quoi son obsession? Moi, ça change beaucoup, mais je suis quelqu'un de très obsessive. Quand tu as quelque chose que tu ne lâches pas. Non, c'est ça. Mais par exemple, une fois que je l'ai lâché, par exemple, probablement que ça ne m'intéressera plus jamais. Peut-être que j'exagère, mais mettons, ça a déjà été le tarot. Là, je m'achetais, je me suis acheté à peu près 70 paquets de cartes de tarot chez nous, puis là, j'ai un coin chez nous qui s'est rien que des paquets de cartes de tarot, puis je faisais rien que ça. Puis là, ça doit faire un an que je n'ai pas ouvert un paquet de cartes. C'est le gym. Là, j'ai recommencé à l'autre gym. Fait que tu t'entraînes? C'est ça. Je passe mon temps à regarder des vidéos de gens qui s'entraînent puis à regarder combien de protéines puis de cartes. Je vire. Fait que ça, je pense que je retiens ça de mon père. Puis parle-moi de ta relation avec, parce que tu as justement, je pense que c'est sur TikTok, j'ai vu, quand tu annonces à ton père le nom de ton fils, tu es à l'hôpital, je crois, à ce moment-là. C'est très, très, très émouvant. Je vais te laisser le raconter parce que c'est un moment, j'imagine, marquant dans ta vie. Oui. On hésitait entre quatre noms, Claude et moi. Puis, tu sais, un peu avec les hormones de grossesse, moi, j'étais comme, on peut-tu juste donner un nom à mon bébé? Je peux-tu juste mettre un nom sur sa face, mais en sac, comment ça s'appelle dans le fond? Je veux juste... Mais Claude, lui, c'est tout le temps, moi, j'ai un peu besoin de quelque chose de clair pour me fixer puis continuer. Tandis que lui, il est un peu plus, on attend, on check comment qu'on se sent puis on va voir dans la minute. Mais ça, c'est super frustrant des fois. Fait que là, à la naissance, on ne savait pas encore comment on allait l'appeler. Il est né, puis ça a été un peu plus compliqué. Il y a eu une hernie diaphragmatique qui n'était pas détectable sur échographie. donc à sa naissance, c'était un peu... Il a fallu qu'il soit hospitalisé. OK, mais quand il est né, tu l'as appris à ce moment-là? Qu'il avait l'hernie? Oui. On ne le savait pas. Donc, comment ils se sont rendus compte de ça? Ils l'ont mis sur moi puis après que j'aille accoucher, ils l'ont mis sur moi puis il n'était pas capable de reprendre son souffle comme un... de respirer comme un bébé le ferait. Fait qu'ils l'ont mis dans... Mais ça, ça arrive, c'est courant qu'il y a... Mais c'est quand même stressant déjà là. C'est ça. Quand le bébé, c'est tout notre souhait qui respire là. C'est ça. Fait qu'ils l'ont mis dans le... L'incubateur. L'incubateur. Puis ils ont vu qu'il n'y avait rien qui pouvait faire que ça ne marchait pas. Fait qu'ils l'ont amené à côté avec une pédiatre. Puis là, moi, j'étais en train de me faire recoudre parce que j'ai été découpée au deuxième degré et demi. J'étais en train de me faire recoudre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis finalement, j'arrive où mon bébé y est. Puis là, il y a une comme de pédiatre un peu frustrée qui me dit « Your baby heart abnormal. » Elle parle comme ça. Elle fait juste me dire que son cœur est anormal. Parce qu'ils ont comme juste vu sur une échographie que dans le fond, ses poumons écrasaient son cœur. Fait qu'il était comme un peu tassé. Fait qu'elle allait assumer ton bébé cœur anormal. Fait que tu sais, je le vois coucher sur le dos avec une grosse affaire d'en face qui essaie de reprendre son souffle. Puis à ce moment-là, je me dis « C'est le seul moment où je vais voir mon bébé. C'est terminé. » Tu t'imagines le pire. Finalement, il a été transporté en ambulance aux Children's. Puis rendu là-bas. Le lendemain, ils ont fini par l'opérer. Puis c'était ça. C'était une hernie diaphragmatique. Fait que ça, c'est un petit trou dans son diaphragme qui fait que ses organes, quand il est né, dans le fond, on ne l'a pas vu à l'échographie parce que le trou était tout petit. Mais quand il est né puis qu'il a pris une bouffée d'air, les organes sont montés dans le trou puis ont écrasé ses poumons. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais ça gendre sans ça. Fait qu'il redescend les organes puis il coulent le truc. Puis voilà. Mais c'est pour ça que ça n'avait pas été détruit. Fait qu'ils ont eu ça quand il était sous son opération, il a eu ça rapidement? Le lendemain de sa naissance. Fait qu'on a dû être hospitalisés pendant 11 jours à l'hôpital. Puis à ce moment-là, les 3-4 premiers jours de tout ça, on ne sait pas encore c'est quoi son nom à notre bébé. Peut-être que là, je dis 3-4, c'est peut-être une journée, deux. Mais à ce moment-là, c'est comme le temps est fini. Puis parmi les 4 noms qu'on avait, il y avait le nom de mon père, Blaise. Puis à ce moment-là, quand tu es un peu dans les hormones et que tu as l'impression que tu vas perdre ton bébé, le choix le plus logique, c'est le choix émotif un peu. Fait que de donner le prénom de mon père, c'était comme le... C'était ça qui faisait le plus de sens à ce moment-là. J'ai encore un peu de misère à l'appeler Blaise, honnêtement. Son nom, c'est Bébé. Blaise Bégin, Bébé. Mais ça va venir. Pourquoi tu as de la misère à l'appeler comme ça? Mais c'est comme, tu sais, mettons que tu as deux amies qui s'appellent Audrey. Tu penses à Audrey dans ta tête, tu t'en vois une. Mettons, je te dis l'autre Audrey, mais là, tu vois l'autre face. Moi, à chaque fois, je pense à Blaise, je vois juste la grosse face à mon père. Encore. Tu ne vois pas encore ton fils. Pas tout à fait. Mais quand tu annonçais à ton père, il ne s'attendait pas à ça. Mais non. On lui avait dit, parce qu'il vit en Gaspésie encore. Fait que quand on s'est parlé au téléphone, on lui avait dit que ça s'appelait Clément parce qu'il était là. Bon, mais là, avez-vous décidé, on était là. Oui, Clément. OK, parfait. C'est encore dans ses deuxièmes noms. Mais c'est Blaise. Mais appeler son... Tu sais, c'est assez rare quand même. Je comprends que c'est un choix émotif, mais je trouve que ça démontre quand même le lien que tu as avec ton père, de penser de lui donner son nom. C'est un nom qui est rare aussi. Oui, bien c'est pour ça aussi. Honnêtement, si mon père s'est appelé... Je ne veux pas insulter aucun Gérard. Si mon père s'est appelé Gérard, je ne sais pas nécessairement si j'aurais appelé mon fils. Mais Blaise, je trouve que c'est un... On trouve que Claude et moi, que c'est un beau nom, c'est rare. C'est ça. C'est ça. On n'en voit pas tant que ça. Quand tu parles de Claude, tu parles de Claude Bégin, le chanteur. Oui, oui. Mon amoureux. Le compositeur, ton amoureux. Que t'as rencontré à Big Brother Célébrité? C'est quand même quelque chose, ça. Oui. De voir un amour. Puis vous l'avez vécu pleinement aussi à l'intérieur de la maison. Vous n'êtes pas cachée. Non, mais on a été protégés par la COVID. Pendant que nous, on était à la maison, c'était encore la COVID à l'extérieur. Fait qu'on n'avait pas le droit de rapprochement dans la maison. Fait qu'à chaque fois qu'on s'embrassait ou quoi que ce soit se passait, ils ne le montraient pas à la TV pour pas que les gens à la maison fassent pourquoi eux autres, ils ont le droit de se coller. Fait qu'on a été complètement protégés. On ne voit jamais se coller à la TV. Mais on ne vous voit pas dans la chambre. Tu sais, quand tu es... À un moment donné, vous partagez la chambre. Moi, je me souviens d'avoir vu ça. Oui, ça se peut, ça se peut. Moi, d'après moi, ils ont laissé aller de quelques petites affaires. Ça se peut. C'était intéressant pour nous, les téléspectateurs. Est-ce que ça a été un coup de foudre? Bien, Claude et moi, on se connaissait déjà. OK. Lui et son ex, puis moi et mon ex, on était quatre amis. Dans le fond, c'est mon ex qui m'a présenté Claude. Puis, fait qu'on... J'avais déjà... Tu sais, il était déjà venu chiller, lui et son ex sur mon balcon. Puis, on avait jasé. Puis, c'était super. Mais ça fait plusieurs années. Puis, on ne s'était jamais vraiment revus. Puis, on s'est revus dans la maison. Fait que, mettons, on s'est vu sous un différent... Lui, il était tout juste en rupture amoureuse. Puis, moi, bien, j'étais célibataire depuis un moment déjà. Fait que, voilà. C'était quand même... C'est spécial de vivre ça quand même sur les cas. Oui. Mais c'est correct que vous avez été protégée. Oui. Finalement. Oui. Tu sais, vous avez peut-être vécu ça un peu plus discrètement. Mais en même temps, toi, t'es à l'aise quand même de vivre tes choses publiquement. Bien, c'est ça. Mais là, il y avait quand même une différence. C'est que, normalement, c'est moi qui contrôle quand même ce que je publie. Fait que j'avais un peu peur de ce que la production allait destinée de montrer ou pas. Puis, avec du recul, bien, je réalise qu'ils m'ont protégée encore plus que je l'aurais fait moi-même. Mais connaissant, je l'aurais dit encore plus. C'est ça que t'es contente d'avoir fait ce passage-là avec vos deux célébrités. Ça a changé ta vie, hein? Bien, pour ça aussi. Mais honnêtement, je suis sortie de là en réalisant que je peux vraiment faire confiance à mon instinct. parce que, tu sais, je peux me remettre beaucoup en doute. Tu sais, on est plusieurs comme ça, mais je suis une de ces personnes-là qui se remet beaucoup en question puis remet en doute ce que je pense. Puis des fois, c'est facile de penser qu'on est folle. Puis quand je suis sortie de la TV, puis que j'ai vu l'émission puis que j'ai vu qu'à chaque fois que je pensais quelque chose, c'était vrai ou qu'à chaque fois que je pensais quelque chose, c'était en train de se passer exactement en même temps, que c'était comme parallèle. Moi, tu voyais les stratégies des autres. Oui. Ça m'a fait réaliser que je peux vraiment faire plus confiance en mon instinct puis aussi en moi parce que, tu sais, j'ai vraiment, j'ai réussi plein d'épreuves. J'étais... Tu étais une très bonne joueuse. Merci. Je suis sortie de là vraiment plus confiante. C'est ça. Ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Mais tu sais, pour moi qui te connaissais des réseaux sociaux, de te voir dans Big Brother, je trouve que c'est comme ça on apprenait à te connaître pour vrai, justement, dans la femme que tu es. Tu es quand même quelqu'un que je trouvais qui était conciliante, qui essaie de trouver des solutions. On ne te sentait pas si émotive, là, tu sais, dans le sens que... En tout cas, peut-être qu'on te voit. Mais tu sais, je ne trouvais pas que tu trouvais... Tu arrivais toujours à quand même apaiser le jeu. Il y avait quelque chose... Tu étais une joueuse solide, là. C'est vraiment gentil. Mais tu es d'accord avec ça quand même que tu t'es trouvée solide, plus solide que tu l'aurais pensé? Bien, oui. Mais ce que j'ai réalisé qui était différent, c'est que, mettons, sur mes plateformes, à moi, on me voyait souvent seule. Tandis que là, mon podcast, ça a donné qu'il est sorti la même semaine que je suis rentrée avec Big Brother. Puis c'est deux contextes où on peut me voir interagir avec les autres. Puis je pense que mes plus grandes forces, probablement, ça va être là-dedans, tu sais, les interactions sociales. J'aime ça. J'aime les gens. Mais ton podcast, parlons-en, le sexoral, c'est un des podcasts qui marche le plus au Canada, en tout cas, sur la scène francophone. En français, la scène francophone, ça ne marche pas. Mais dans la francophonie, au Canada. Franco-canadienne. Franco-canadienne, vous êtes pratiquement toujours numéro un. Et sexoral, vous parlez, en fait, de tout ce qui touche la sexualité, ça va dans tous les sens. Oui. Des fois, ça peut être un peu plus touché. D'autres fois, plus... Ça va un peu partout. Non, mais il n'y a pas de tabou. Non. Justement, je vais te poser la question. « As-tu un jardin secret? » Oui. Oui. Je n'aurais pas toujours dit oui, mais oui, oui. Oui, j'ai mon jardin secret. Parce qu'il y a un bout que tu n'en avais pas. Je ne sais pas. On dirait que c'est dur de penser avant. Ça passe vite. Je pense que j'ai tout le temps eu un petit jardin secret, mais peut-être quand Vieille-Saint devient un peu plus grand. Peut-être. Ça se peut, oui. En ce moment, oui, oui, oui. Je suis confiant. J'ai des choses à moi que je garde ici. Est-ce que ça te fait du bien de garder des choses pour toi? Oui. Oui, oui, ça fait du bien. C'est juste que j'ai réalisé que j'ai peut-être une tendance, mettons, il y a plein de choses que j'ai dites à Internet avant de le dire à mes proches. Plein de choses dans ma vie que ça a été ça. Mes parents ont appris que j'avais un projet parce que je l'ai mis en story. Ça arrivait vraiment souvent. En fait, pour ne pas dire peut-être à chaque fois. Puis mes amis aussi, c'est ça. Je ne sais pas s'ils diraient la même chose. Des fois, on n'a pas tout le temps la meilleure lecture de soi-même, mais je pense que j'ai tendance à... Comme quand je vis quelque chose, j'ai de la misère à en parler. Souvent, je vais en parler après. Ça fait que je vais vivre ce que j'en vive. Je n'en parlerai pas nécessairement au moment où je le vis. Je vais plus penser. Je vais essayer d'intellectualiser un peu mes émotions, de comprendre pourquoi je me sens comme ci, comme ça, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour peut-être mieux réagir à certaines situations. Puis une fois que c'est comme réglé dans ma tête puis que je comprends mieux, bien là, je suis capable d'en parler. Mais mes amis, je ne suis pas nécessairement le genre de personne qui va tout de suite appeler mon ami pour me confier. Tu comprends. Fait que là, c'est là ton jardin secret. Oui. C'est cette période-là. Oui, c'est ça. Une question que je vais absolument poser. quand je me regarde dans le miroir, je vois. Oh! Je me scrute constamment depuis tout le temps. puis j'ai des moments où je suis capable de dire que je me trouve belle. Tu sais, je peux me trouver super belle puis tu sais, comme un matin, je suis assez fière de mon make-up. Mais tu sais, j'ai tendance à regarder peut-être la petite affaire qui m'énerve. Comme mon nez, je trouve qu'il croche un peu trop à gauche. mes lignes de sourire, je commence à trouver qu'elles sont pas mal prononcées à mon goût. Mes yeux sont gros. Tu sais, comme j'ai vraiment... C'est ça, je fixe sur les petits trucs. Puis comment... Est-ce qu'un jour, tu veux faire la paix avec ça? Est-ce que... Comme un objectif? Oui, c'est sûr. J'ai... Puis j'ai l'impression que ça va arriver. Je ne sais pas quand, mais ça va arriver. J'ai confiance. Est-ce qu'avoir un bébé, ça a changé quelque chose? Est-ce que ça te permet quand même de calmer ça, de prendre moins de temps à t'observer? Oui. Je pense que... Si j'avais une petite fille, peut-être que ce travail-là, ce serait fait plus rapidement. Parce que... Si j'avais eu une petite fille, j'aurais voulu lui montrer que maman, elle se trouve belle, maman n'est pas... Elle ne complexe pas sur des niaiseries. Dans le sens, c'est important de montrer à sa fille ça. Peut-être que là, le rapport petit gars, je suis moins là-dedans. Parce que... Je ne sais pas. Mais c'était une de mes craintes, dans le sens, c'est pour ça que je parle de ça. C'était une de mes craintes d'avoir une petite fille puis de lui montrer comme ce côté-là de moi. de lui donner ça quelque part. Oui. Parce que c'est depuis toujours que tu as un regard critique face à toi. C'est un peu comme si je voyais ma vie comme un jeu vidéo puis que je pouvais level up. Fait que je vois tout le temps que je pourrais atteindre un prochain niveau. Puis c'est sur tous les aspects de ma vie. Fait que je suis un peu tout le temps en mode... J'ai beaucoup joué aux Sims. Fait que je me vois un peu comme mon Sims. Je suis comme... Comment que je pourrais être mieux là-dedans, 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 là-dedans. Puis ça n'arrête jamais, les Sims. C'est ça. Ça n'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est ça. Fait que je me vois un peu comme un Sim. T'as des points quand t'as des amis. T'as des points quand t'es enceinte. Mais il faut que tu nourrisses ton bébé. T'as des points. T'as des points pour... Parce que pour ceux qui n'ont pas joué, c'était soufflant comme jeu. Non, mais c'est vrai. Il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas dans la ville, dans ta maison, dans tes amis. C'est ça. Donc, dans ta tête, ça fonctionne comme ça. Un peu. Est-ce que tu réussis à prendre des pauses de ta tête? Je ne pense pas. Mais c'est dur de se comparer avec les autres têtes. Je n'ai jamais été dans ta tête. À quel moment tu te sens que tu ne penses pas que tu peux relaxer? Ça t'arrive? En ce moment, c'est le gym qui me fait ça. C'est dans l'action à quelque part. C'est peut-être pour ça mon comportement un peu obsessif. Il faut que je trouve ma nouvelle affaire qui va me calmer dans l'air. Mais en même temps, ça fait que je deviens obsessive. Quand je sors du gym, je ne pense rien qu'à ça. C'est vraiment... Mais tu sais, je ne sais pas si t'es TDAH ou pas ça, Panto, tu pourrais te faire un diagnostic, mais tu as de l'hyperactivité comme cérébrale à quelque part. Au niveau de ta pensée, ça n'arrête pas. Il y a plein de gens comme ça. Mais souvent, c'est ça, ça prend des obsessions pour mettre pause. Parce que quand tu t'entraînes, tu penses à ton entraînement. Je pense à mes fesses qui forcent. Je suis comme ça. J'espère fort que ça va bien dans les fesses. Ça, c'est important. Pas trop dans les quads. Pas trop dans les quads. Oui, parce qu'on va sûrement peut-être en parler dans une autre question, mais je vais quand même, parce qu'on parle de... Quand je me regarde dans le miroir, je vois, tu es quand même une des premières Québécoises. Je ne sais pas si c'est la première à être sur OnlyFans, qui est un site où tu te... En fait, tu te dénudes. Je n'étais pas la première Québécoise. Il y avait déjà de la voix avant moi et probablement d'autres, mais j'étais la première aussi médiatisée, mettons. J'étais très à l'aise avec ce concept-là. Ce n'est pas quelque chose qui me stresse à miroir. C'est parce que tu te dis, moi, je me trouve des complexes, mais avec ton corps, tu es bien. Bien, tu sais, c'est la même chose qu'avec ma face, dans le sens que ma face, je la montre tout le temps et mon corps, je les montre un peu aussi. Pas de tous les angles. Tu choisis tes angles. Comme moi, mettons, je suis bien contente que c'est ce profil-là qu'on va aujourd'hui. Ah, ce profil-là? OK, qu'est-ce qu'il y a ce profil-là? Parce que mon nez va un peu plus vers là, il a l'air plus long de ce bord-là. Puis mon sourire monte plus de ce côté-là, fait qu'on voit plus de gencives. Mais tu sais, tu vois, c'est... Je le sais que c'est niaisé. Au moment où je le dis, je ne suis pas en train de chanter pas que ça fait du sens. Non, mais c'est bien que tu l'exprimes. Parce que ça veut dire que ça, ça te congestionne à quelque part dans ta tête. Parce que tu y penses. Bien oui. Donc quand tu es arrivée, tu as dit ça, c'est le bon profil. C'est la première chose que je me suis dit. Mais je l'ai vue sur TikTok en premier. J'ai fait, OK, si j'y vais, je vais être correct, je vais être de mon bon an. Je n'ai pas de mots. Désolée. Bien non, mais c'est parce que tu n'es pas la seule. Tu sais, moi, dans l'émission que j'animais, il y avait une table. Puis des fois, il y en a un qui me disait, bien, moi, j'aimerais bien de l'autre côté. Est-ce qu'on va voir mes chaussures? Est-ce que ça? Puis je me disais, mais c'est beaucoup de choses à penser quand même. C'est vraiment anxiogène. Bien, je comprends. Mais comme dans Big Brother, il a fallu que tu laisses aller ça complètement. C'était un bon exercice pour ça. Oui, mais je suis sortie là en étant super fière de moi. Puis justement, ça a mis un peu... Tu sais, à force de te faire dire que c'est qui qui a dit qu'on était des supports à bananes, les influenceurs? Des supports à bananes? Que pour lui, des supports à bananes, c'était plus pertinent que des influenceurs. C'est qui qui dit ça? Richard Martineau, c'est-tu lui? Ah, ça se peut très bien. Est-ce que ça t'a complexé, ça? Non, pas ça en particulier, mais à force de te faire dire que si, puis ça, puis si, puis ça, les gens sur les réseaux sociaux sont insipides, qui n'ont rien à dire. Tu sais, ça finit par rentrer dans la tête un peu. Puis un complexe de... Tu développes peut-être aussi un complexe de l'intelligence, d'avoir peur d'être trop conne, trop... Fait que d'aller à Big Brother puis de voir que j'avais des capacités puis que j'étais capable de bien me débrouiller puis d'avoir un esprit logique. Puis, tu sais, je suis sortie de le... Ah oui. Je ne me focussais pas trop sur de quoi j'avais l'air tant que ça, mais plus sur comment j'ai... En tout cas, moi, je n'ai pas remarqué tes profils. C'est très gentil, mais... Mais c'est juste que quand tu dis ça, je sais tellement, il y en a combien qui ont cette congestion-là. Tu sais, j'appelle ça une congestion, je ne sais pas comment le dire autrement. Ah, c'est... Parce que je trouve que ça prend beaucoup de place puis en même temps, je n'ai pas à juger ça, mais je trouve ça un peu triste. C'est complètement triste. Tu sais, il y a tellement d'autres choses. Tu as tellement de choses à offrir. Tu es tellement... Tu sais, tu es une fille allumée. Ta transparence nous provoque aussi. Tu sais, moi, je trouve qu'il faut que tu te vois aussi comme quelqu'un qui provoque, je dis, provoque sainement. Ta transparence est confrontante, Lisanne, parce qu'on se dit « Est-ce que moi, j'irais jusque-là? » Mais ce n'est pas négatif de penser ça. C'est correct. Je comprends. Tu sais, tu comprends. Ça fait comme du bien. Moi, je trouve que ça nous libère de quelque chose. Ça fait que... Tu sais, quand tu prends la parole puis ce que tu fais, c'est de prendre ta place puis de... Mais de prendre la place, peu importe ton profil, j'ai envie de te dire. Je comprends. Je comprends. Mais écoute, ça t'appartient, mais je... Tu veux travailler là-dessus. Mais si tu l'exprimes, c'est que tu sens qu'il y a un malaise. Sinon, tu n'en parlerais pas. La première étape à toute, c'est de réaliser qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas de problème. Il y a un enjeu. Un enjeu. Tu as comme un enjeu face à ça. En tout cas, là, moi, je te regarde de face. Tout se passe très bien. C'est gentil. Toi-même, tu es magnifique. Ah, bien, tu es bien gentil. C'est toi qui se maquillais. C'est beau. Oui, je me suis maquillée ce matin. Ça, c'est le podcast. Pour moi, c'est un défi. Tu sais, quand tu fais de la télé, tu ne t'occupes pas de tes cheveux et pas de quelqu'un qui le fait, qui est très... Je comprends. Qui sont des artistes. Ça fait que là, je... Oui. Bien, bravo. Beau travail, t'es bonne. Bien, oui, ça marche. Ça a bien marché ce matin. T'es bonne. Moi, je ne m'occupe pas de mon profil. Non, tu n'en as pas. Non, des fois, je faisais des tournages et c'était le directeur photo. Bien, ton profil, c'est de l'autre côté. Ça te dérange-tu? Ah, bien, une fois que tu me l'as dit, OK. Ah, que c'est quelqu'un qui te disait ton profil. Bien, oui, mais des fois, parce qu'ils veulent que, tu sais, pour eux, à l'image, ils veulent que tu sortes le mieux. Ça fait que tu n'as jamais été difficile avec ça, mettons. Non. Tu n'as jamais... Bien, je devrais peut-être... Bien, non, tantôt. Je veux dire, ça n'est pas ça que j'ai raison, mais moi, je m'en fous un peu. Bien, c'est parfait. Parce que je me dis, c'est l'authenticité, je suis comme ça dans la vie. Puis on dirait, moi, ça a toujours été ce que je dis qui était... auquel j'accrochais, j'accordais de l'importance. Mais tu sais, des fois, malgré que moi, j'aime me maquiller, tu sais, je veux dire, j'aime ça me sentir bien, mais on dirait que ça, c'est trop... C'est comme l'étape qui prendrait trop de place puis peut-être que je ne me montrerais plus, tu comprends? C'est peut-être correct que je ne pense pas... C'est ça que ça a fini par faire. Oui. Tu sais, j'aurais peur. Tu sais, moi, des fois, j'invitais des gens à mon émission, on disait, écoute, j'ai pris 20 livres, je ne passerai pas à la TV tout de suite. Laisse-moi du temps. Un invité qui disait ça. Oui, qui ne voulait pas. Tu sais, des fois, on l'invitait, elle disait non. Finalement, je recevais un appel. Tu sais, si j'ai dit non, ce n'est pas parce que je ne veux pas aller à ton émission, mais c'est parce que j'ai pris 20 livres. Ce n'est pas le sujet, c'est moi, je ne veux pas me montrer. Puis, ah, je me disais, il faut faire attention pour ne pas arriver là. Tu sais, parce que c'est quoi, c'est la planète 20 livres de plus. Tu comprends? Tu sais, je veux dire, qu'à un moment donné, c'est ce qu'on a à dire, c'est ce qu'on a à partager comme expérience qui prend le dessus sur ce qu'on a de l'air. Je pense que c'est aussi peut-être où on va mettre notre valeur. Tu sais, quand tu... Tu sais, si toi, tu accordes de la valeur à ce que tu dis, justement, puis pas de ce de quoi tu as de l'air, puis que ce n'est pas là où tu trouves ta valeur, bien, c'est sûr que ça va moins te déranger. C'est quelqu'un qui a l'impression que toute sa valeur, c'est de quoi qu'elle a l'air, mettons, là, c'est là que ça devient. Mais, sauf que quand je t'entends parler, tu sais, moi, quand j'entends des histoires comme toi, puis tu n'es vraiment pas la seule, ça m'allume des fois sur d'autres. Tu sais, tu dis, ah, bien, elle ne le nomme pas, mais je vais être sensible à ça. Tu sais, je vais être sensible parce que ça l'atteint puis je ne voudrais pas que ça l'empêche, mettons, de participer à quelque chose. Si c'est juste une question de profil, on va le gérer. Mais il faut quand même des fois le nommer, tu sais, puis il faut être sensible. Mais je serais venue là, tu sais, mais tu serais venue même si tu étais dans l'autre bord. Probablement que j'aurais fait une petite joke là-dessus, voir si quelqu'un n'aurait pas fait. Ah, mais on peut changer, tu sais. Mais c'est parce que cet exemple-là, c'est que ça démontre beaucoup d'autres choses aussi. C'est comme une petite affaire, mais on peut voir qu'il y a quelque chose qui prend de la place. Est-ce que tu es prête à passer au niveau jaune? Oui. Alors, tu brasses, tu m'en donnes trois. OK. Déjà, le verre se déple. Mais ça dépend de notre vie. OK. Ah oui, tu vas voir que ça s'adresse quand même à toi. À quel moment as-tu constaté que l'alcool était devenu un problème? Quelle est ta définition du couple? Les réseaux sociaux m'ont permis de. OK. Donc, tu vas en choisir une et je vais en choisir une. OK. Bien, je vais parler de l'alcool, je pense bien. OK. À quel moment as-tu constaté que l'alcool était devenu un problème? Étais devenu un problème. Je crois que c'est quelques années avant d'arrêter. Fait que... Oui, ça faisait déjà un moment que je savais que c'était un problème. À quel âge t'as commencé à consommer de l'alcool? À peu près le même âge que YouTube. 14 ans à peu près. Oui, c'est ça. Oui, 14 ans, en fait, c'était la fête d'une de mes amies qui allait avoir 15 ans puis on s'est saoulées dans un parc. Puis là, je me souviens que je mettais mes mains dans l'herbe. On était au parc Beau Séjour à Armosquie puis là, je mettais mes mains dans l'herbe puis il y avait une petite colline puis je me roulais en bas puis j'étais comme... C'est comme si le sol, c'était des nuages puis là, je marchais à quatre pattes. J'étais comme... C'est toute mou, ça n'a pas la même... Tout est comme magique. Je voyais ça comme magique. Tu as eu une belle première expérience. Ah oui. Puis les fois qui s'en suivent aussi, pour moi, l'alcool, c'était comme... Le moment où je pouvais me lâcher puis justement, arrêter de penser trop à... dans mes conversations peut-être à fixer sur comment moi, je suis perçue peut-être. Tu sais, l'alcool, ça fait ça. Ça atténue ça peut-être. Puis c'est ça. Fait que à un moment donné, bien j'ai compris que c'était un problème et puis le moment où j'ai arrêté, bien il y a eu beaucoup d'éléments en même temps là où j'ai vraiment fait, OK, là c'était assez. Bien, si c'est arrivé le Me Too movement où il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui ont les plumes écorchées. Moi, j'ai eu peur pour mes plumes à moi. Ah oui, parce que tu as dépassé la ligne avec certaines personnes? Bien, pas que je sache. Mais tu avais peur. Bien, l'affaire, c'est que quand tu es en boisson, tu es trop saoule, tu sais, tu es saoule puis tu réalises pas nécessairement tout le temps où la limite des autres se situe. Des fois, tu peux dépasser la limite sans t'en rendre compte parce que tu es sa brosse. Puis moi, j'étais quand même quelqu'un que l'alcool, ça faisait virer un peu chatte. Je devenais un peu sur le fleur de colleuse. Tu sais, je voulais... Pour moi, c'était vraiment comme ça que ça me faisait. Je devenais un peu... Oui. Tu devenais un peu sexuelle. Oui. Davantage. Sensuelle. Sensuelle. Je comprends. Fait que là, tu dis ça dans le Me Too peut-être, dans le mouvement, moi aussi, peut-être qu'il y a des interprétations. Bien, je me suis dit, si je veux faire une introspection sur mes comportements, je ne peux pas le faire quand je suis sa brosse. Fait que je devrais arrêter de boire pour pouvoir faire une introspection. Puis c'est ça que j'ai fait. Mais tu sais, c'est arrivé en même temps que la COVID. C'est arrivé après... La COVID qui a permis aussi de... Tu sais, les bars fermés puis tout. Puis je venais juste d'être hospitalisée ou pour une retraite infectieuse. Puis ça, c'est quelque chose que les personnes alcooliques peuvent avoir. Tu sais, il y a plein de... Puis j'étais à un voyage à L.A. quand j'étais hospitalisée. Puis c'est là-bas que j'étais sur la brosse 24-7. Puis je me suis ouverte à OnlyFans. Puis la première semaine que je... C'est tout arrivé en même temps. Je me suis ouverte à OnlyFans. J'étais hospitalisée. La COVID a frappé pendant que j'étais à l'hôpital. J'ai été amenée... J'étais ramenée à Montréal en avion avec une infirmière parce qu'il fallait que j'aille des antibiotiques dans mon cathéter. Puis le MeToo a frappé. Puis là, tu sais, c'était comme... C'était tout dans les mêmes deux semaines. Fait que l'alcool, mettons, dans toute cette équation-là, il fallait que ça cesse. Mais tu buvais beaucoup. Là, tu viens de dire... Moi, j'étais à L.A. et je buvais beaucoup. Mais tu as bu beaucoup. C'était assez pour que les gens autour de moi s'inquiètent. Puis qu'ils s'en parlent entre eux. Puis tu sais, j'avais des comportements super problématiques dans le sens que... Tu sais, je pouvais être... C'était dangereux pour moi. Tout ce que je pouvais faire. Tu avais peur que t'en meures de ça, de l'alcool? Ah, je... Oui, oui. Je me suis mis dans des situations. Quand tu penses à ça aujourd'hui, qu'est-ce que t'aurais envie de dire à cette lisante-là? J'ai le goût de dire que je ne regrette rien. Tu sais, je... J'ai appris des grandes leçons de ça puis j'ai vécu des choses. Tu sais, je suis un peu... Sur TikTok, il y a une affaire qui disait « Do it for the plot ». J'en fais là pour l'histoire. C'était un peu ça, mon... Ma lignée. C'était ça que je voulais. Je faisais tout pour avoir une histoire à raconter un peu. Puis même sans la raconter, tu sais, pour moi, pour dire que j'ai fait ça, tu sais. Pour me dire... Ça te donnait ça du courage, l'alcool? Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Ben, c'est plus la stupidité aussi, là. Tu sais, il y a des affaires que je ne ferais jamais de la vie à jeun, là. Tu sais, il y a tellement... Je regarde les intérêts que j'avais, ce que j'avais le goût de faire en boisson. Puis aujourd'hui, tu sais, ça n'a rien à voir, là. J'ai pu... Je n'ai pas le goût de faire ce que je faisais, là. C'était vraiment l'alcool qui avait le goût de faire ces choses-là. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas pas en tout. Puis comment tu as trouvé ça, l'arrêt de l'alcool, tu sais, arriver à la sobriété, la transition entre les deux? Ben, tu sais, tous les éléments que je mentionnais plus tôt ont aidé à faire la coupure, là. Fait que ça a été quand même... Tu avais des arguments comme personnel. Oui, oui. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit... Ton corps te l'a dit, en tout cas. Oui, oui. Mais tu sais, mettons, quelqu'un m'arrivait et me disait, « Ah, pourquoi t'arrêtes de boire? » J'avais quelques arguments, là. C'était comme... Puis honnêtement, personne ne m'a mis au pied vraiment du mur pour dire, « Ah oui, juste un shot, là. » Il n'y a pas tant de temps. Est-ce que tes amis ont changé autour? Oui. Parce que c'est confrontant aussi quand tu continuais à boire puis que quelqu'un arrête de boire. Oui. J'ai perdu deux de mes trois meilleurs amis parce que t'as arrêté de boire. Ça, est-ce que c'est dur à prendre? Puis eux, ils ont continué. Ça, ça te touche, là, hein? T'as l'air... Est-ce que... Est-ce qu'eux, ils auraient préféré que tu continues? Bien, sûrement, là. Ils ont fait... Tu vois, ça, c'est mon jardin sacré. J'ai perdu... J'en ai jamais parlé. J'ai perdu mon meilleur ami depuis que j'avais... Depuis que j'avais 19 ans. Ça fait qu'on approchait les 10 ans d'amitié. C'était le parrain de mon bébé. Il l'a jamais rencontré. Il a jamais rencontré mon bébé. Ça fait que... Quand tu dis que tu l'as perdu, là, est-ce parce qu'est-ce qu'il est décédé? Non, 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 non. Tu l'as pas perdu dans le sens... Non, non, non. Tu l'as perdu dans le sens que c'est incompatible maintenant. Oui, oui, c'est complètement... On s'est... C'est ça. C'est rendu incompatible. Puis j'ai été blessée, là. Je me suis sentie vraiment trahie, puis qu'on a... En tout cas... Ça fait que c'est une grave blessure d'amitié. Ah oui, ça fait super mal. Ça fait super mal. Ben non, mais tu sais... C'est assez récent aussi. Oui, oui, c'est super. Ben tu sais, ça fait moins d'un an, là. Fait que c'est sûr que c'est frais, puis... C'est ça. Tu fais confiance à quelqu'un, puis tu sais... Mais veux, veux pas, on évolue, on change. Tu sais, c'est pas les mêmes choses qui nous... Qui nous animent pour toujours ou qui veulent nous... Puis c'est rendu incompatible. Puis il y a des choses que... Ça marche pas, ça marche pas, puis c'est correct, tu sais. Mais c'est un deuil à faire quand même, même si je réalise que notre amitié était rendue super néfaste. C'est un deuil pareil, là. Tu sais, c'était ma personne, là, pendant... Quelqu'un qui te connaissait bien. Ben oui. Ah, mais les peines d'amitié, tu sais, c'est rough. Souvent, il y en a qui vont dire que c'est pire que des peines d'amour. Ah oui. Parce que ça aurait pu durer, tu sais. Ça peut durer dans le temps, peu importe, là. Mais donc ça, ça a été comme un effet secondaire de ta sobriété, à quelque part. Oui, ça a été sur le tard. Oui. Mais je réalise que c'est... C'est l'alcool qui nous a séparés au bout du compte. Puis ta vie sans alcool, est-ce que ça change maintenant? Tout, 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 tout. Il n'y a rien qui est pareil. Il n'y a rien qui... Euh... Je n'aurais probablement rien des belles choses que j'ai accomplies aujourd'hui si j'avais continué de boire. Je ne suis pas mal persuadée de ça. Mon bébé, mon chum, ma maison, mon condo, ma job, les beaux projets dans quoi je m'embarque, de quoi j'ai l'air. Je comprends. Mon gym, tu sais, tout, 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 il n'y a rien qui est pareil. Le regard des autres, de ta famille, entre autres, sur toi, comment il a changé? Vraiment plus positif de ce que je comprends. Tu sais, j'ai été... J'ai été à un événement... Ça doit faire un an ou deux, là, déjà. Mais ça faisait peut-être un an, j'avais arrêté de boire. Puis je suis arrivée là-bas, puis il y a une fille qui vient me voir qui me dit, « Hey, Elisane, tu sais, j'ai entendu ton nom dans un meeting, puis hey, t'es vraiment en train de racheter ta réputation. Bravo, tu sais. Le monde, ils sont vraiment en train de dire des... Tu sais, comme que t'as... » Dans le sens qu'elle était un peu en train de me dire que ce que j'étais avant, c'était comme mal, là, tu sais, puis que ça jasait de façon super négative dans mon dos, là. Puis, tu sais, je le savais que... Mais... Mais en même temps, il y a une petite artinoise qui dit, « Hey, je suis la même fille. » Tu sais... Oui, tu sais, ma vie a changé, mais t'es en-dedans, là. Même si j'ai évolué, puis que je pars des mêmes bases. Mais t'es « grounded » comme femme, là. Plus. Mais tu devais l'être déjà. Oui. L'alcool altère, évidemment, des choses, là. C'est sûr que l'alcool, c'est pas la meilleure version de nous-mêmes. Mais reste... Comme tu dis, t'étais la même, mais d'entendre ça... Bien, c'est comme... Je comprends, je suis contente, mais j'ai une petite partie de moi le goût de protéger ma petite lisante saoule dans un coin en train de pleurer qui veut juste de l'amour puis de la validation, là, tu sais. Mais t'as vraiment... Tu sais, t'en as parlé de ça aussi tantôt, mais ce besoin-là de reconnaissance et d'amour, là, t'as un enfant, t'as ton chum, est-ce que ça comble une partie de ça? C'est pas ça qui l'a comblé. J'ai plus ce même besoin-là, là, de validation externe, mais je me le donne moi-même, là, vraiment mieux, déjà. Puis ça, je suis super optimiste que ça va continuer dans ce sens-là, puis, tu sais, je sais pas, moi, dans quelques décennies, comment que je vais être bien. Tu sais, je le vois venir. Est-ce que t'as 28 ans? C'est ça. T'es toute jeune. De quoi t'es le plus fière dans ta vie? Je suis le plus fière d'avoir pas mal accompli tout ce que ma petite... Tu sais, mettons qu'on considère qu'on a une petite enfant intérieure, là, tout ce que ma petite Lisanne aurait voulu, là. Je lui ai pas mal tout donné ça. Puis je pense que c'est ça ma plus grande fierté. J'aimerais juste ça pouvoir la rencontrer une fois puis faire comme check. Tu sais, check sur... Check tout ce qu'on a fait. Oh, j'aimerais ça. J'ai reçu souvent à mon émission une psychologue qui s'appelle Rose-Marie Charest. Oui. Puis Rose-Marie a toujours donné à quelques reprises l'exemple des poupées russes. Elle disait, dans la vie, tu sais, une poupée russe, c'est plusieurs poupées dans une puis il y en a une qui est dure. La dernière, là, elle est faite en bois solide alors que les autres, bien, on peut toutes les enlever. Puis elle dit, bien, tout dépendant à qui on parle, des fois, on va montrer la grosse poupée, mais tu sais, qui est très loin de l'essence. Puis il y en a qu'on va enlever puis on va leur montrer une plus petite poupée. Mais elle dit, tu sais, l'essentiel, c'est de toujours se souvenir de cette petite poupée parce que c'est ce qu'on est profondément. Puis des fois, dans la vie, bien, on se rajoute des poupées pour se protéger. Puis il y a d'autres périodes, on les enlève et on cherche. Tu sais, tu viens de parler de... J'ai l'impression que tu as parlé de ta petite poupée. Oui, c'est vraiment ça. À l'exemple des poupées russes, je trouve ça extraordinaire. Parce que des fois, même, ça me reste dans la tête. Moi, je vois quelqu'un, je vois, là, en tout cas, j'ai montré une grosse poupée, là. Tu sais, j'ai eu comme la misère à connecter ou, tu sais. Mais la petite poupée, c'est notre essence puis ça ne change pas, ça, tu sais. Non, c'est vrai. Oui, oui. Puis c'est vraiment... C'est une belle image parce que, tu sais, je le vois, là, que chacune des petites poupées, là, j'en ai une couple, là, tu sais, je les vois dans ma tête, là. Je sais, mettons, ma troisième, là, c'était laquelle. Puis elle était dans quelle période de sa vie, là. Mais je l'aime, là, ma grosse poupée, dans ce moment. Mais oui, tu as toutes tes poupées, là. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, là. tu es allée toucher ta petite poupée tantôt, je pense, quand tu as parlé de ton ami. Oui. Parce qu'il fait partie de tout. Tu sais, il faisait partie de ton histoire. Mais il va toujours faire partie de ton histoire. C'est ça, tu sais, c'est correct, là, je veux dire... Mais c'est sûr, c'est un deuil, là. C'est une amitié qui... C'était ma plus longue amitié parce que, tu sais, justement, je parlais tantôt de mon air musqué et un amatane. Ça rend plus difficile de garder des amis, là. Oui, oui. C'est peut-être une blessure de base que moi, j'ai avec mes liens affectifs de tout le temps garder une petite distance parce que... C'est ça, parce que je suis habituée que ça se finisse. Je suis habituée que ça se termine. Fait que... Puis c'est correct, il n'y a rien d'éternel, mais peut-être que celui-là, je me disais... Il y avait de l'attachement. Oui. L'attachement plus profond. Mais regarde. La deuxième question que je vais te poser, des questions jaunes, quelle est ta définition du couple? Ma définition du couple, je pense que c'est aux deux personnes qui en font partie ou aux trois... Là, on parle d'un couple, pas d'un couple. T'as la définition à toi. Ça peut être un troupe, un couple, je ne sais pas. Mais ta définition de la vie à... Je m'en ai dit de la vie à deux, c'est encore fait. Là, du couple. Je vais te garder le couple. Je pense que c'est aux deux personnes qui sont dans le couple de faire leur règle. Pour ce qui est du mien, bien... c'est touché. Fait que je ne sais pas. Ça ne te tente pas trop. Tu as le droit. Parce que tu n'es pas conventionnelle dans ta vision du couple, c'est ça? Pas tant. Je ne suis plus conventionnelle. OK, tu es plus conventionnelle. Oui, oui. OK. Tu sais, j'ai réalisé que mon envie de... Hé, j'ai encore de la morve sur le bord du nez. Bien, tu peux te moucher, là. Tu as lancé un podcast, tu fais ce que tu veux. Mais c'est ça qui est extraordinaire du podcast. Tu sais, on a la liberté. Moi, j'aime bien, bien ça pour ça. J'ai peur que j'aille de la morve sur le nez tout le long. Non, tu es correct. Je vais te le dire. Sinon, je vais te le dire. C'est juste une mauvaise professe. Non, tu es parfaite, Lisanne. Tu es très gentille toi-même. Oui, la définition du couple. Tu es correct. Tout est beau. Oui, non, c'est ça. J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de mon envie d'aller voir ailleurs ou d'avoir plusieurs partenaires qui, pour moi, étaient directement liés avec ma consommation. Puis, c'était ça mon gros fun. Moi, c'était de me saouler puis de voir d'autres mondes. Mais depuis que j'ai pu ça dans ma vie, j'ai plus envie d'avoir plusieurs personnes. Je te dirais qu'en ce moment, ma vision du couple est très monogame et c'est de ça que j'ai besoin. Puis, tu sais, je me vois mal avec mon bébé à maison pendant que mon chum est sur une date avec une autre fille ou bien, peux-tu te garder ce soir? Je m'en vais sur une date avec quelqu'un. Non, pas l'autre. On verra. Je suis ouverte à tout. Si, mettons, on réalise qu'on est encore ensemble dans cinq ans puis que c'est quelque chose qu'on veut, on verra rendu là. Quand je parlais de liberté en début de podcast, c'est ça que j'aime de toi, cette ouverture-là. Tu ne sembles pas avoir de « c'est comme ça, c'est comme ça », de rigidité. En ce moment, je suis assez rigide. Pour là, tu es rigide. Là, je suis assez rigide. Mais ça pourrait changer. C'est parce que je sais que tout peut changer et qu'il y a toujours un « on ne sait jamais ». Mais si on parle de « là », est-ce que c'est plus simple de cette façon-là de se dire… Tu sais, d'avoir comme un partenaire unique? Je ne sais pas si c'est plus simple. Ça doit dépendre du partenaire que tu as. Oui, c'est ça. C'est la première fois que tu vis ça de cette façon-là. Non. Mais les fois que je l'avais vécu de cette façon-là, j'ai eu des blessures. Puis je m'étais dit après… Puis question que… J'avais associé… Je me suis fait tromper puis je me suis dit « Je ne vais plus jamais me faire tromper, ça fait trop mal. » Fait que si je suis dans une relation ouverte, ça, ça n'arrivera plus. Ah, bien oui. Je ne pourrais pas… Mais ce n'est pas vrai parce que tu peux toujours tromper ou te faire tromper même dans une relation ouverte. Est-ce que ça fait mal de se faire tromper dans une relation ouverte? C'est-à-dire que tu ne respectes pas les règles à ce moment-là? Dans ce cas-là, honnêtement, c'est moi qui ai franchi… C'est ça. Dans cette situation-là, c'est moi qui n'avais pas été correct. Lui, il avait tout le temps été à ce niveau-là. Il y avait d'autres choses, mais à ce niveau-là, c'était moi qui avais… Puis… Non, c'est ça. C'est sûr que ça fait mal. Ça doit être bien pire, parce que si le fameux… t'en donnes un pied et on t'en veut 15. C'est un peu ça. C'est dur de trouver un équilibre. Oui. Puis c'est vraiment… Si les deux ne veulent pas égal, c'est touché. C'est à chacun de régler leur propre… Fait que là, t'es rigide. En ce moment, très rigide. Là, t'es… Tu peux aller voir ailleurs, tu prends la porte. Là, t'es dans un couple qu'on dirait standard. À cause de… À cause de moi, oui. On est rendus au niveau rouge, Lisanne. OK. Alors, tu m'en donnes deux, s'il te plaît. OK. À date, ça va bien. T'es vraiment bonne dans ce que tu fais puis ça me fait du bien. Je me sens comme… Je m'en fiche. Ah, mais ça, c'est un grand compliment. Je parle de moi sans cesse. En fait, t'es bonne là-dedans. Bien, j'aime ça t'entendre. J'aime ça t'entendre parler puis tu sais… Ah, je veux… Tu sais. D'avoir un problème d'alcool à partir de 14 ans, en fait, que ça devienne un problème. Ça veut pas dire que ça l'était à 14 ans mais que tu réussisses à t'en sortir. Je trouve que ça, ça… Ça interpelle, ça touche les gens, ça, tu sais. Est-ce que ça te touche toi? Non, moi, j'ai pas ça. Mais pas encore. J'ai pas de problème. C'est ça, j'avais-tu le droit n'importe quand? Tantôt. Non, c'est à la fin. Non, mais tu sais, moi, je lis beaucoup les commentaires. En fait, je lis tous les commentaires qu'on reçoit, suite, entre autres, au podcast ici. Puis c'est fou comment les témoignages des invités donnent des réponses. Des fois, les gens vont écrire une phrase, ils vont la retenir. Ils vont dire, OK, je suis pas toute seule avec, tu sais, des problèmes d'alcool ou des fois, c'est ton enfant aussi qui a des problèmes d'alcool puis tu sais pas trop. Tu sais, je lis tellement d'affaires, là, moi, ça me... Tu sais, des fois, je réponds pas tout de suite aux gens, je vais leur faire comme un cœur, on leur dit, je sais, parce que je sais pas quoi répondre, tu sais, parce que c'est... Ben oui. Tu sais, tu peux juste dire, ben merci de partager, mais c'est vraiment, tu sais, comme on a eu un épisode avec Michel Richard où elle parlait de la relation avec son père qui était très, très intense. Tu sais, elle dit, dans toutes mes relations avec les hommes, j'ai cherché mon père. Puis j'ai reçu quand même plusieurs témoignages de femmes qui disaient, j'ai jamais osé dire ça, mais j'ai toujours cherché mon père. Fait que ça amène une réponse, ça dit, regarde, je suis pas... J'ai le droit de le nommer, j'ai le droit de le dire parce qu'elle, elle vient de me dédouaner. Donc, ça fait du bien de dire, regarde, elle a dédouané quelque chose puis elle en parle puis c'est correct, tu sais, on garoche pas des roches, là. C'est sa vérité à elle. Donc, je trouve que ce que tu viens de dire, c'est une grande vérité que tu as partagée. Ça, c'est le pouvoir des réseaux sociaux le plus. J'ai toujours trouvé ça. Parce que, tu sais, peu importe ce que tu dis, là, tu fais réaliser à plein de monde qui sont pareils comme toi. Puis toi, en le disant aussi, tu réalises... Parce que, mettons là, exemple, moi, là, j'ai toujours eu bien des problèmes avec mon pH vaginal, OK? OK? Tu as trop d'acidité, genre. Ou trop basique. Ou trop basique. C'est basique ou acide, en tout cas, un des deux. C'est ça, un des deux. J'ai toujours eu de la misère avec ça. Puis ça, tu vois, ça faisait partie de mon jardin secret pendant très longtemps. Quelque chose que j'avais jamais dit il n'y a nulle part. Puis là, j'en ai parlé au podcast à un moment donné. J'ai fait, là, moi, j'ai un problème avec ça. Tu sais. Puis là, il y a plein de monde qui m'a écrit. Puis encore à ce jour, ça doit être le DM que je reçois le plus souvent, là, de comme, hé, Lisande, merci d'avoir partagé les trucs parce que moi, maintenant, c'est complètement réglé. C'est parce que j'en ai parlé puis parce que j'ai fait les démarches pour avoir, tu sais, des ressources puis trouver. Puis j'ai réglé mon problème à tout jamais, peut-être, potentiellement. Ça, c'est le pouvoir de l'Internet. Tu sais, tu dis quelque chose, tu le banalises peut-être d'une façon, mais... Mais c'est ça. Il faut oser le dire. Oui. J'ai plein de messages. Là, tout le monde fait comme, OK, bien, c'est pas grave, tu sais, elle, elle dit dans un podcast, mais moi aussi, j'ai ça, c'est correct. Puis ça sonne moins mal de dire, j'ai un pH vaginal peut-être trop acide que ça sent mauvais. Fait que tu as réglé ça. C'est réglé. Bon, bien, j'imagine, on va enlever des messages à voir comment. Oui, bien, ça, tu vois, vous allez faire partie de tous mes DMs. Parfait. DM, ça veut dire message direct. Oui, oui, pardon. On t'écrit en direct. Alors, les questions jaunes. En quoi la vague... Non, non, les questions rouges. Tu as peut-être répondu quand même tantôt. En quoi la vague de dénonciations en 2020 a eu un impact sur toi? Et se montrer nue sur une plateforme payante, est-ce que c'est un exutoire? Un exutoire. Oui. Est-ce que ça te permet de sortir quelque chose d'autre? Est-ce que ça te fait du bien? Bien, je vais répondre à celle-là. Oui, parce que celle-là, je pense qu'on y a répondu quand même. Puis la réponse, c'est non. Moi, ça m'a pas fait nécessairement du bien. Là, j'en fais plus, là, d'OnlyFans. J'en ai fait... C'était un peu... J'ai parti ça probablement soul slash hangover. Fait que... Je l'ai fait un peu. J'ai même pris mes photos à l'hôpital pendant mes semaines d'hospitalisation. J'étais même dans le miroir en jaquette, là. Ben, c'était drôle, là. Fait d'être là. C'est cocasse, mais non, je comprends. Puis ça marchait, ces photos-là. Oui, oui. Mais tu sais, le monde... Je veux pas si ça faisait longtemps que j'étais sur les plateformes. Fait que les gens se disent... Hein? Tu sais, elle, ça fait longtemps qu'on la voit un peu partout. On va peut-être enfin l'avoir tout nu. Les gens ont vu mes mamelons après des années à me voir sur Instagram. Gros. Tu sais, ça a été payant, cette curiosité-là que les gens avaient. Mais j'ai voulu respecter mes limites. Puis moi, mes limites ont été assez tôt dans l'histoire. Tu sais, j'ai pas eu le goût, mettons, de montrer ma vulve. J'ai pas eu le goût de faire de pratiques sexuelles seule ou avec partenaire. Pour moi, ça me tentait pas. Fait que... Tu arrivais dans une autre zone. Oui, c'est ça. Fait que j'ai montré mes mamelons. Tout le monde les a vus. Puis c'est ça. Maintenant, tout le monde les voit tout le temps parce que j'allais de toute façon. Fait que c'est... Mais en même temps, t'es sain, Luc, j'imagine que ça change. Tu sais, quand on allaite, on dirait que... Autant... Moi, je suis prudocée. Puis on dirait que l'allaitement, c'était une autre affaire. Ah, c'est fou. C'est comme si les seins ont une autre fonction qui n'a rien à voir avec... C'est plus sexuel. Zéro. Là, c'est utilitaire. C'est un gros biberon. T'as-tu l'impression? Ben, complètement. Puis en plus, à cause que j'ai... Ça fait pas ça à tout le monde, mais moi, j'ai eu une opération, une augmentation de ma mère. Puis j'ai perdu la sensibilité dans mes seins. Fait que souvent, j'allaites, mettons, puis j'ai encore le T-shirt relevé, le bébé, il tête plus. Puis moi, je m'en suis pas rendue compte parce que je le sens pas. Il tête, je sens rien. Tu sais, à un moment donné, je suis dans un parking de Maxi dans l'auto en train d'allaiter le T-shirt dans les airs. Le bébé, il tête plus. Moi, je regarde. J'ai le sens à l'air au Maxi, là. Tu sais, je suis comme... C'est ça. Hé, mais attends, mais c'est quand même un deuil, là, ce que tu viens de dire. Ben oui. J'aimais... Ah, c'est ça, me faire manger sain. J'ai toujours à dire ça sur ton podcast. Tu l'as dit, ça fait que c'est trop tard, là. Je sais pas. On aura peut-être des commentaires. Je sais pas. On va vivre avec. Mais ça, est-ce que tu le savais avant que ça pouvait... Ça pouvait être un effet secondaire? Oui, mais tu sais, tu te dis, ça arrive juste aux autres, pas à moi. Oups! Ah oui, mais c'est une grosse perte. Mais c'est comme... Comment je dirais bien ça? C'est... Tu sais, mettons que tu me l'aurais dit pendant que j'avais des sensations, ça aurait été un plus gros deuil. Mais là, étant donné que c'est parti, je sais pas ce que je manque un peu, là. Mais si tu l'avais su, l'aurais-tu fait, pareil, ton augmentation mammaire? C'est durateur. Sûrement. Sûrement. Qu'est-ce que ça a changé, ton augmentation mammaire? Pour moi, ça a vraiment été super positif. Vraiment. Tu sais, mettons, il y en a qui disent qu'il faut comme régler le problème interne plutôt que de... Puis je comprends ça. Puis c'est vrai. C'est vrai dans le sens. C'est d'accepter ton image. C'est ça. Je comprends. Je comprends. Mais je pense que l'important, c'est peut-être d'accepter ton image, peu importe à quoi t'as de l'air, au moment où t'as de l'air de. Puis c'est ça. Là, je l'accepte avec mes nouveaux seins. Non, mais c'est ça aussi les chirurgies esthétiques. Je veux dire, ça aide. Si ça t'aide, ça te donne confiance. c'est ça. Ça a été pour vrai. C'est ça, là. On est nés avec une enveloppe. Oui. Est-ce que tu as besoin de vivre avec cette enveloppe-là? Non. Si la personne à l'intérieur ne s'identifie pas. Mais non, mais il y a tellement de gens qui ont recours. Oui, oui. Puis est-ce que tu t'attendais à ce que ça te donne cette confiance-là? C'est ça que tu voulais, j'imagine, aller chercher de la confiance à quelque part, être bien avec ce que tu voyais, tu l'as fait pour toi? Oui, oui. Tu sais, je suis assez, mettons, c'est quoi le type de corps assez carré? Tu sais, j'ai pas beaucoup de... Moi, je suis pomme. Je connais juste pomme, parce que moi, je connais une pomme. Je pense pas qu'il dise ça maintenant. Mais carré, c'est pas pomme. Jean-Héroldi disait ça à l'époque, il y avait poire, il y avait pomme, puis l'autre, je m'en souviens pas. Je suis l'autre. Toi, t'es l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre. OK. Filiforme. Oui, filiforme. C'est plus difficile peut-être de se sentir femme. De profil, mes côtes étaient plus avancées que mes seins. OK. Ça, je trouvais ça bien gossant. J'ai pas de fesses. J'ai pas une taille vraiment définie. Je suis assez rectangulaire. Donc, pour moi, de mettre des seins là-dessus, ça m'a aidé à me trouver un peu plus femme. Oui, je pense que c'est pas la seule. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Des fois, c'est des réductions. Des fois, c'est des augmentations. Oui, bien oui. Mais ça a fait une différence. Pour moi, oui. Donc, là, t'es plus sur OnlyFans. Non. Mais au début, l'as-tu fait pour l'argent ou tu l'as fait pour... C'était quoi ton objectif? C'est un trip? Oui, oui. En fait, c'est parce que j'avais vu un gars sur Instagram, Jay. Jay. J'ai un bug de son nom de famille. Je me sens mal. Bref. Il m'a écrit pour me dire non, non, c'est vrai que ça marche, OnlyFans. J'en ai vu passer des filles qui font gros du cash. Puis là, je venais juste de me faire percer les mamelons. C'est ça. Je venais juste de me faire percer les mamelons. J'ai dit, je vous le montrerais bien, mais je ne peux pas sur Instagram. Puis là, lui, il m'a dit, ben, offre-toi, OnlyFans, tu sais, j'en connais des filles qui ont fait bien de l'argent avec ça. Fait que j'ai dit, OK, je suis-tu game, je le fais, puis on le documente pour ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo YouTube où c'était le processus de m'ouvrir un compte en OnlyFans, finalement. Puis, ben, je ne me souviens plus exactement c'était combien, mais c'était de l'argent au-delà de ce que je m'imaginais, mettons. Puis, voilà. Donc, c'était ça au début. C'était de documenter. Finalement, ça a été une belle passe de cash aussi. C'est ça. Il y a beaucoup de monde qui sont abonnés sur OnlyFans puis ton compte était populaire. C'est ça. Alors, est-ce que tu s'attends de piger une question mauve? Oui. Alors, voilà. Ça, c'est des questions comme hypothétiques, les mauves. Tu vas comprendre. OK. Ah! Genre de... Tu ne le sais pas, c'est quoi ces questions-là? Non, ben, ben, je ne m'en souviens pas. C'est qui est-ce que tu as pigé. Quelle question voudrais-tu poser à une voyante? Ah ben, oui. Puis là, tantôt, en plus, je ne savais même pas que tu aimais le tarot. Moi, si tu avais une voyante, tu vois, ce que je te dis, c'est hypothétique, mais je trouve ça intéressant comme question. Toi? Moi, qu'est-ce que je poserais? Hé, qu'est-ce que je poserais? Ben, moi, je suis en train de partir à un nouveau projet, là, qui prend, tu sais, où je suis plus... Tu sais, parce que le balado, ici, c'est Humano-Production, qui est ma boîte de production, que je suis associée avec Attraction, ici. Là, c'est un beau partenariat. Et on est en train de préparer un gros projet sur lequel on travaille depuis des mois. OK. Puis j'aimerais savoir si ça va marcher. Non, mais tu, je peux le dire, c'est assez pointu, là. Moi, là, ça serait trop pointu. Ça serait peut-être pas ça. Il faudrait que je pose, on dirait. Non, non, mais c'est ça qui est bien. Mais moi, ça serait ma question, là. Tu sais, je suis comme curieuse, là. Tu sais, parce que moi, là, on dirait que... À ce que je suis en train de penser, il y a plein de tentacules. Puis tu sais, moi, je veux aider le monde. Je veux être avec le monde. J'ai envie de voyager pour aller aider du monde. Tu sais, j'ai comme plein d'affaires de même dans ma tête. Puis on dirait que j'y crois, là. Tu sais. Fait que là, ben, dis, « Ah, peut-être qu'il me reste à voir. Fais-tu bien d'y croire ou bien, tu sais? » Fait que c'est plus qu'arrière, là. On dirait, oui. C'est drôle, là. Mais là, présentement, ce serait vraiment plus ça, oui. Ah, oui. Mais les voyantes, c'est tout le temps les questions qui reviennent le plus souvent. C'est des questions amoureuses. Toi, tu irais pas là-dedans, là. Tu m'en as rien. Ben là, c'est parce que, tu sais, moi, ça fait comme longtemps, longtemps que je suis dans la même relation. Ben, je sais pas. Ça peut être... Ça va être quoi notre première soirée un peu... Ah! Toi, ça serait quoi, ta question? Quelle question? Vrais-tu poser à une voyante? Oh, mon bébé va avoir l'air de quoi à 80 ans? Je veux le voir, vieux monsieur. Non, je... Quelle question? T'aurais-tu une question sur tes amours? Ah, oui. Ah, oui. Claude! Il est où, ici, tu es où, lui, là, Claude? Non, ce n'est pas vrai. Je... Quelle question! Je pense que j'étais un peu à la recherche de c'est quoi la prochaine affaire, en ce moment, un peu. Parce que là, j'ai comme accompli tous mes petits rêves que j'avais. Oui, fait que là, je suis un peu en train de me demander c'est quoi le... Je suis en la recherche de mon prochain rêve, peut-être. T'es comme dans une transition, là. Un peu. T'as joué au cinéma. Oui. Tu sais, est-ce que c'est quelque chose que tu verras faire? C'était mon plus grand rêve, ça, de jouer dans un long métrage quand j'étais petite. Puis là, tu sais fait. Tu sais fait. Bien, c'est ça, on dirait qu'une fois que je vis les affaires, c'est pas grave, prochaine. Prochaine chose. Bien, je le referais. Mais, tu sais, j'arrive tout le temps un peu avec le syndrome de l'imposteur, là. Est-ce que je suis là parce qu'ils veulent juste des likes, tu sais. Puis on s'entend, c'est ça. Donc, tu te poses quand même cette question-là. Bien oui, c'est sûr. C'est ce que tu vaux et non ce que tu es. C'est ça. Fait que c'est sûr, j'arrive là en me disant avec un désir énorme de faire mes preuves, d'être assez bonne. Parce que je sais, tu sais, je veux dire, il faut pas que je me voie la face quand même. Les gens pensent à moi pour ces choses-là. Ils se disent, ah bien, ça va promouvoir. C'est correct, c'est bien correct. Bien, parce que c'est ton pouvoir. C'est un pouvoir, dans le fond, les réseaux sociaux. Bien oui. Tu sais, quand tu mets quelque chose, si toi, le matin, tu t'annonces une crème, puis tu t'en fais vendre, là, des crèmes. Oui, puis je veux dire, je me plaigne pas de ça. Mais ça, faut que tu gères ça quand même, toutes les demandes que tu as? Oui, mais j'en prends plus beaucoup, là, parce que justement, mes projets personnels, ça va super bien, là. Tu sais, je viens de sortir... Bien, je suis maintenant copropriétaire de Statera, qui est une compagnie de boissons sans alcool. On vient de sortir notre livre, on vient de sortir notre chanson. Tu sais, il y a plein d'affaires. Le podcast qui sort à tous les jeudis, on fait des shows. Tu sais, mes projets personnels vont vraiment bien. T'as un livre, là? Oui, c'est ça, l'album. Je l'ai pas dit? Bien, t'as pas dit le titre. Ah, Le Trésor de Blaise. Le Trésor de Blaise. Oui. Fait que c'est ça, il y a plein d'affaires qui... Fait que je prends plus tant de collaboration, à moins que ce soit vraiment hot, là. Mais ça, c'était payant, là, tes collaborations, là. Oui, bien oui, c'est sûr. Fait que là, tu dis non quand même à des sous. Ah, pas mal. Mais ça, j'en ai jamais fait beaucoup, mettons. Tu sais, il y en a... Il y a des créateurs de contenu qui vont en prendre plus, puis c'est normal. C'est juste que j'ai tout le temps que t'es un peu plus dans mes affaires personnelles. C'est rare, mettons, que tu vas voir dans mes stories et souvent, c'est parce que soit qu'ils me l'ont à faire, puis que c'est comme un deal de comme, ah, merci pour ça. Fait que moi, je vais en parler dans mes stories. Ça va plus être ça qu'on va voir dans mes stories. Mais vraiment, des collaborations payantes, c'est plutôt rare. Ça s'en va où, d'après toi, les créateurs de contenu? Ça va être quoi à l'avenir? C'est une très bonne question. Je pense qu'ils sont là pour rester. C'est la nouvelle ère. Ah, le numérique. C'est ça. Je ne sais pas si ça s'en va où, nécessairement, mais je suis contente de voir que ce qu'on… Mais tu sais, en même temps, ça s'est déplacé, tu vois, comme ton podcast, c'est aussi dans l'ère numérique, sexe orale. C'est comme si ça… Oui, ça change de plateforme. Ça change de plateforme, mais en même temps, ça reste du numérique. Et surtout, ça apporte de la liberté, de la liberté au niveau du contenu, de la liberté au niveau du temps qu'on prend. Il y a quelque chose qui est tellement moins formaté que la télé. Est-ce que tu aimes ça? J'adore ça. Oui? Moi, ça m'a toujours… Tu sais, j'ai beaucoup aimé faire la télé. Oui. Mais c'est frustrant quand tu aimes faire des entrevues, le temps. D'aller à ton rythme, ça doit te faire du bien. Tu sais, je veux dire, quand tu vois que tu as 14 minutes, puis là, tu as quatre invités, c'est super intéressant, puis là, tu as comme une question, il reste deux minutes. Ça en souvient-tu qu'on s'y aurait déjà rencontrés? Bien, certains. On avait reçu… Comment vous appelez avant? C'était-tu les influenceurs? C'est les youtubeurs. C'est les youtubeurs. Bien oui, je me souviens très bien. On était au salon. Je me souviens de ça. Ça fait quand même plusieurs années, ça, les angles. Qu'on s'était vus là. Puis déjà, tu vois, tu étais dans… Tu étais une des premières. Je pense qu'il y avait PA. PL Cloutier était là. PL Cloutier était là aussi. Oui, je me souviens de ça. OK. Ça avait aimé ça, faire ça? Oui, j'étais vraiment nerveuse. C'était une de mes premières apparitions télé. Je me souviens, je vous avais parlé d'argent. Tout le monde était mal à l'âge. Ça se peut, ça se peut. Oui, mais c'est souvent une question qu'on se fait poser tout le temps, c'est normal. Je me souviens, à un moment donné, j'avais dit quelque chose de super controversé à ton émission. J'avais dit qu'il ne se passait rien à Matane, je pense. Ah! Puis là, plein de monde sur Facebook m'avait écrit pour me dire, « Hey, Matane, c'est pas ça que je voulais dire. » Parce que j'adore Matane, je suis bien là-bas. Parle-nous Matane 30 secondes. On va compenser pour ce que j'ai fait le matin. Oui, c'est ça. Ben, Matane, c'est de là d'où je viens, là. Tu sais, la toune. Ben, en plus, c'est sur le bord de la mer. Oui, j'ai grandi sur le bord de la mer, mais j'ai les plus beaux souvenirs d'enfance que quelqu'un pourrait espérer avoir. J'adore, Matane. C'est juste que oui, effectivement, il n'y a pas des festivals à toutes les fins de semaine comme à Montréal. Quand tu es plus jeune, c'est peut-être plus marquant. Mais ça m'a permis peut-être aussi potentiellement d'être où je suis aujourd'hui. Si j'avais eu des festivals toutes les fins de semaine, j'aurais peut-être pas commencé YouTube. Merci, Matane. Tu vois, là, je pense que tu viens de te racheter. Ah, mais je ne savais pas. Ça, c'est comme parler de quelqu'un d'autre en entrevue. C'est tout le temps... Nous autres, l'entrevue se termine. Je me souviens, moi, des fois, des invités, ils disaient, oui, là, ma soeur a entendu ça. Elle n'est pas d'accord. J'ai parlé de mon enfance. Elle n'est pas d'accord. Là, tu dis, ah, ça, c'est poche. Il y a des répercussions négatives. Oui, oui, c'est sûr. Tu sais, en télé, des fois, moi, même en entrevue, des fois, on dit quelque chose. On n'a pas le temps de réfléchir à toutes les répercussions. On dit un mot, tu sais. Hé, j'étais une fille stressée, là. C'était une de mes premières apparitions en télé. J'ai paniqué. Je trouve que j'avais l'air bête, en plus. Mais j'étais juste stressée. Ah, voyons. Moi, j'avais trouvé bonne, là. Ça, ça avait l'air. Mais ça faisait du bien, cette discussion-là. Je me souviens de cette discussion-là parce que je me disais, c'est nouveau. Il faut qu'on reçoive les jeunes. Qu'est-ce qu'ils font, tu sais? Parce que souvent, quand on ne connaît pas quelque chose, on a l'impression qu'on peut le juger. Mais dès le début, j'ai senti aussi que tu avais une grande ouverture par rapport à ça. Tu n'avais pas l'air trop d'être dans le jugement de ça. Pas en tout. Mais non, c'est ça. Pas en tout. Moi, je trouve ça super important. Puis c'est la réalité des jeunes aussi. C'est comme une autre génération. Puis moi, je trouve que quand on dit faire le pont entre les générations, bien, c'est ça. C'est s'intéresser à ce que les plus jeunes et les plus vieux font. Ce n'est pas juste vivre en tunnel puis juger ce qui s'est fait avant puis ce qui se fait après nous. Il faut être capable de se donner la main puis de dire ensemble, on va s'aider. Puis on va essayer surtout de se comprendre. Parce que moi, tout ce que je fais, c'est d'essayer d'abolir les tabous. Parce que quand on a des tabous, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Puis quand on ne comprend pas, on juge. Puis quand on juge, des fois, on dit des choses qu'on ne veut pas dire ou on va s'isoler. Ou ce n'est pas là qu'on va aller demander à l'autre comment tu vas. Tu sais, quand on accepte l'autre, tel clip, parce que je me disais, on n'a pas... Moi, j'ai bien de la misère avec le jugement gratuit. Tu sais, tu peux juger. Si tu veux juger, au moins pose des questions. On ne juge pas gratuitement. Mais tu sais, je trouvais que c'est ça, les YouTubers, tu sais, c'était comme les YouTubers, on dirait qu'il n'y avait pas de visage. C'était comme un... Ça vit dans l'espace. Tu sais, c'est... Je comprends. Alors que maintenant, on sait c'est quoi. Puis là, à un moment donné, il y a eu tout le monde en parle. Là, c'était rendu des influenceurs. À tout le monde en parle. Il y a eu un panel de... Je me souviens, après cette émission-là, on disait des influenceurs. Oui, ça... Là, moi, je préfère créateur de contenu. Oui, c'est beau, créateur de contenu. C'est toutes les plateformes. Puis créateur de contenu, c'est ça que tout le monde fait, mais c'est juste sur les réseaux sociaux. Bien, maintenant, moi, je m'enviens une créatrice de contenu. Mais t'es complètement une créatrice de contenu. Hé, bien, on est dans le même club. J'arrive dans ton club. J'ai une... C'est moi qui arrive dans le tien, potentiellement. C'est plus ça, là. Toi, t'étais là avant. C'est ça que tu faisais? Tu créais du contenu? Je créais du contenu, mais pas numérique. Et là, je découvre le numérique. Puis moi, je pense que je vais rester dans le numérique longtemps. Oui? Ah oui, moi, j'aime ça. Bienvenue. Oui, moi, je trouve qu'il y a une belle communauté. Oui, mais il faut le dire aux gens, il y a une communauté dans le numérique. Quand on fait du numérique, les gens, on se parle entre nous. Ma dernière question. OK. C'est toujours la même, ils entrent. Je l'ai volée, celle-là. Bien non, mais c'est correct. La lampe d'Aladin existe. Quels sont tes trois vœux? Ah, c'est ça, là. Je suis dans ma transition. Je ne sais pas c'est quoi mes trois vœux encore. Bien, le premier vœu, c'est que mon fils soit heureux. C'est le plus souvent possible. Je sais qu'il va arriver des petites bad lucks. Il s'y est là, puis c'est normal, puis c'est correct. Mais je veux qu'il soit en santé, bien. Et puis, c'est ça. Qu'il sente qu'il peut compter sur moi. Ça, c'est mon... J'ai sa tueur d'être juste un vœu. Ça pourrait être mes trois vœux, ça. On voit que c'est ton fils qui est comme ta priorité. Bien oui, c'est sûr. J'aimerais ça me remettre à voyager beaucoup. Ça, ça me revient. Après COVID, ça a slacké. Fait que j'aimerais ça me remettre à voyager. Puis trois, peut-être... Trouver... Arrêter d'être gossée par mon profil droit. En tout cas, moi, je trouve beau tes profils. Bien, merci beaucoup, Elisande, de t'être prêtée à Ouvre ton jeu. Donc, tu vas pouvoir repartir et peut-être répondre à des questions qu'on ne s'a pas posées. Je vais demander aux gens de me poser des questions. Bien oui, certainement. Bien, merci à vous tous d'avoir été là. Puis si vous ne la connaissez pas, bien, vous avez appris à la découvrir. Sinon, est-ce que les gens qui tuent vont appeler quelque chose aujourd'hui? Bien oui. Ah bon, bien, tôt. Oui, oui, oui. Bon, bien, je vous ai permis d'encore découvrir davantage Elisande. Merci au prochain podcast. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada